... Bonsoir Mazarin Pinjot. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour parler du salon de massage que vous sortez aux éditions Mialet-Barreau. La première question que j'ai envie de vous poser et que je vais donc vous poser, est-ce que c'est un livre sur le sentiment d'insécurité dans la tranquillité ? Bonne question. Pour commencer, c'est bien, c'est très dur. C'est... Oui, alors la sécurité, je ne sais pas dans quelle mesure on peut la garantir. C'est en tout cas sur le sentiment d'intranquillité, ça c'est sûr. Un sentiment d'intranquillité qui n'a pas à premier abord de raison objective. C'est peut-être la raison pour laquelle vous parlez de sécurité. L'héroïne vit dans un couple à peu près équilibré, en tout cas, vue de l'extérieur, elle a un métier, un petit appart, tout va bien. Mais en effet, elle est en quête de quelque chose. Et quand on est en quête de quelque chose, c'est qu'il y a un manque. Et donc, ce manque va être un petit peu l'aiguillon qui va la faire cheminer, errer beaucoup, avant de trouver, par des rencontres, peut-être un chemin qui lui soit plus propre. Mais donc, oui, c'est quelqu'un d'intranquille et d'intranquille pour des raisons qui s'explicitent au fur et à mesure du livre et dont on aura vraiment la résolution à la fin. Est-ce que cette intranquillité, on la partage tous un peu quelque part ? Je pense. Je pense que c'est... Alors, voilà, la question, c'est toujours une question de dosage. Mais je pense que... que la quête identitaire, que la recherche de soi, que la recherche d'une certaine vérité font partie... nous laissent de ce fait intranquille, mais sont aussi ce qui fait qu'on est vivant. Donc, d'une certaine manière, c'est pas négatif d'avoir ce sentiment de manque. La question est qu'il ne soit pas trop débordant et qu'il n'envahisse pas tout jusqu'à tuer le désir. Et c'est aussi un livre sur la question du désir, du désir, justement, qui est le lieu du vivant, qui est le lieu de se sentir vivant et qui, parfois, n'est pas très vaillant, je trouve, dans nos sociétés pour des raisons personnelles, sans doute, pour certains personnages, mais pour des raisons plus systématiques. On est dans une société où les injonctions sont multiples, où on doit quand même obéir à un certain nombre de normes, où on doit appartenir à des camps, à des familles. Et parfois, c'est compliqué quand on se sent au décalage avec tout ça, avec ces injonctions. Et donc, c'est un personnage aussi qui, dans cette quête identitaire, refuse, en réalité, toutes les identités qui lui sont proposées par les différentes instances sociales, par le regard des uns et des autres. Et donc, tout en cochant à peu près toutes les cases, elle n'en coche en réalité aucune. Et c'est ce qui fait déjà qu'il y a une histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir envie d'écrire ce livre de cette façon ? Parce qu'il est quand même beaucoup question d'une approche presque psychanalytique, on peut dire ça ? Parce que, quelque part, on a l'impression que vous psychanalysiez un peu votre personnage ? En fait, il y a tout un travail autour de l'analyse, mais très en filigrane, puisque le point de départ, c'est, on lui dit, enfin, ses copains lui disent lors d'une soirée un peu arrosée, mais vraiment, tu devrais quand même aller voir un psy. Et elle hésite entre le cabinet d'analyste et le salon de massage. Et elle choisit le salon de massage en disant, quitte à être allongée, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, dès le départ, il y a quelque chose quand même derrière de trouver un lieu à soi et un lieu où ça puisse travailler, où ça puisse s'exprimer d'un ressenti. Et c'est vrai qu'au salon de massage, plutôt que chez l'analyste, elle fait en réalité une sorte de travail analytique, alors pas dans un dialogue, en tout cas, pas par la parole, puisque c'est quelqu'un finalement qui n'est pas très bavard et qui ne conceptualise pas, qui n'analyse pas. Tout ça passe par le corps. Alors le corps, là, il est touché dans le salon de massage. Il est touché par des femmes qui ne parlent pas la même langue, dont on peut se demander quelle est leur vie, si elles ont des papiers, si elles sont maltraitées. Et en même temps, des femmes qui, à travers leur toucher, créent un lien, un lien enveloppant, maternel, quelque chose qui, pour l'héroïne, qui est un personnage très désincarné au départ, très fantomatique, va l'aider à aller vers plus d'incarnation. Et c'est tout un cheminement qui va vers une incarnation et donc vers l'idée qu'elle habite de plus en plus son corps et sa vie. Et donc, oui, l'analyse est là en filigrane puisqu'elle va rencontrer un analyste par d'autres biais très détournés. Mais en tout cas, c'est là en toile de fond comme un cheminement intérieur vers quelque chose qui ressemble à une libération. Je ne sais pas si l'analyse, elle est là pour nous rendre heureux, mais en tout cas, elle est là pour apaiser quelque chose ou pour enrayer des mécanismes de répétition ou pour enrayer des mécanismes mortifères. Et d'une certaine manière, le roman est ce lieu de l'analyse pour elle, mais sans jamais passer par le cabinet du psy. Alors là, ce qui est très intéressant dans votre livre et puis dans votre approche et dans votre écriture, c'est qu'on est toujours entre deux. Il n'y a pas de certitude. C'est quand même un livre sur la force du doute et la façon dont ça nous fait progresser. On est entre deux. Elle est entre Nevers, la province, et Paris. Elle est entre le couple et l'à-côté du couple. Elle est entre la norme et ses désirs à elle. Ses désirs et les désirs des autres. Les cases et le fait de passer d'une domination à une autre. Mais on flirte toujours comme ça sur le fil avec une écriture qui est à la fois serrée et très aérée. Là encore, on est entre deux. Il y a ce côté très intéressant qui dit quoi au fond ? Qui dit qu'une vérité n'est valable que sur l'instant ? En tout cas, c'est très juste cette idée que le livre traite de cette question de l'entre-deux. Et c'est un personnage qui doute très clairement et qui ne sait pas du tout vers où elle doit aller, qui sait à peu près ce qu'elle ne veut pas, qui a au moins ce sixième sens de savoir ce qui ne lui correspond pas. Et c'est un personnage qui doute. Et donc, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable aujourd'hui parce qu'on a plus tendance à apporter des réponses qu'à poser des questions. Et c'est vrai qu'on lui demande de se positionner à chaque fois, à chaque étape du livre et quelle que soit la situation. on lui demande de se positionner. Et en fait, elle n'y arrive pas, non pas parce qu'elle n'a pas de pensée ou parce qu'elle est totalement désengagée des choses, quoiqu'elle le soit un petit peu. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'arrive pas à faire coïncider et correspondre le discours un peu normé comme ça, alors qu'il soit politique, qu'il soit familial, de quelque instance qu'il soit, avec ce qu'elle éprouve, avec ce qu'elle ressent. Et en fait, c'est plutôt... Elle se retrouve effectivement dans cette position inconfortable qui est l'entre-deux et qui est la difficulté à appartenir à quelque chose. La difficulté d'appartenir à un collectif, la difficulté d'appartenir à son époque, la difficulté d'appartenir à une famille. Elle a un problème avec le corps collectif. et c'est son corps individuel qui marque cette difficulté à s'oublier pour appartenir parce que pour appartenir à un corps collectif, ça a un coût toujours et le coût, c'est quand même de renoncer à quelque chose de soi. Alors, c'est pas qu'elle ne veuille absolument renoncer à rien, mais c'est que ce qu'elle devrait, ce dont elle devrait renoncer, je n'arrive pas à faire cette phrase, mais c'est pas grave, ce à quoi elle devrait renoncer, est trop élevé pour elle, même si elle n'arrive pas à mettre un nom dessus. Et ce à quoi elle devrait renoncer, c'est peut-être justement cette singularité qui fait qu'elle est au plus près d'elle-même et qu'elle ne peut pas abolir pour appartenir à un tout. Et en fait, c'est sa difficulté de se positionner, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, la difficulté face à, je ne sais pas, au mot d'ordre, savoir où se positionner, parce qu'on peut être d'accord, mais sans être complètement d'accord, on peut être intellectuellement d'accord et émotionnellement ne pas le ressentir, on peut être dans une émotion, une épreuve qui n'est pas exactement adéquate avec sa pensée, c'est difficile d'appartenir intégralement à un collectif lorsque son épreuve vécue, elle est forcément nuancée, complexe, ambivalente, donc c'est un personnage qui est ambivalent et en effet qui doute parce qu'elle n'a de réponse à pas grand-chose en réalité, mais là où elle est courageuse, c'est qu'elle s'y tient à ce doute et ça, c'est compliqué. Elle a 30 ans, ça a son importance quand même dans le livre parce que finalement, on est dans une époque, on parle beaucoup des adolescents et de la phase de rébellion, des personnes âgées et de la façon dont on les traite, de l'enfance, des femmes et puis vous, vous vous attachez à ce personnage qui a 30 ans et qui s'interroge finalement sur la question essentielle à savoir à quel moment j'accepte d'être qui je suis avec cette liberté-là, y compris de douter. Oui, c'est un personnage qui cherche à être libre mais être libre, d'abord, c'est difficile de savoir ce que c'est qu'être libre et qui, bon, elle a 28 ans, 30 ans, le temps, c'est à peu près sur cette période-là et elle ne veut pas d'enfant mais parce que ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas un refus absolu, c'est que là, dans le couple dans lequel elle est, elle n'a pas envie, elle n'éprouve pas le désir ni le besoin de faire d'enfant donc déjà là, ça la met un peu en décalage avec les gens de son âge et puis avec le désir de son compagnon. Elle ne sait pas si elle est heureuse dans son métier, elle sait, effectivement, elle cherche quelque chose qui serait de l'ordre d'une, oui, c'est difficile de parler d'une vérité parce que je ne sais pas s'il y a une vérité de l'existence mais en tout cas une justesse, une adéquation. En fait, ce qu'elle cherche à faire c'est à vivre sa vie et pas celle des autres et c'est vrai qu'en fait ça arrive souvent qu'on soit tenté de vivre la vie des autres au sens où on vit la vie soit qui nous est imposée soit la vie qui est valorisée à tel moment et à telle époque soit on choisit des métiers en fonction de la valorisation sociale où on choisit un compagnon parce qu'il est beau parce qu'il est intelligent pour des motifs objectifs qui ne sont pas forcément en adéquation avec le désir justement parce que le désir il n'est pas moral le désir il ne cherche pas ni la réussite ni la performance le désir il se fixe sur un objet qu'il n'a pas choisi de façon aveugle et en général il met le désordre dans une vie et d'ailleurs c'est aussi ce qui va lui arriver et donc elle essaye de négocier entre l'écoute de ce désir qui la rend vivante qui lui apporte certaines évidences qu'elle n'a pas par ailleurs et de l'autre côté le fait que oui en effet suivre uniquement son désir ce n'est pas possible socialement et heureusement d'ailleurs parce que sinon on ne serait que dans la pulsion et ça ne serait pas viable et donc c'est toujours une négociation d'arriver à savoir à ne pas s'écarter trop de soi-même tout en étant en refusant aussi la marginalité totale parce que l'idée c'est quand même de vivre en société avec les autres dans des relations à peu près normales et c'est ça un petit peu son dilemme c'est comment comment vivre sa vie la sienne en refusant les injonctions extérieures sans pour autant être en révolte ou enfin sans pour autant être dans le rejet de la société et choisir je ne sais pas une solution plus radicale ce n'est pas du tout son but ce n'est pas le seul point qui est intéressant sur cette lecture d'une époque ou d'une génération qui pourrait d'ailleurs être transportée à d'autres moments ce n'est pas le sujet mais en tout cas cette histoire de trentenaire où elle a vous avez dit précisément 28 ans moi dans mon esprit en le lisant je trouvais qu'elle était vraiment associée à cette période de décision il y a autre chose que vous soulignez elle parle peu on est dans une époque de grand bavardage et même à cet endroit-là précisément sur le choix des mots de ce qu'on dit de ce qu'on évoque vous le disiez tout à l'heure quand vous dites en fait elle réfléchit elle peut être d'accord avec une cause mais elle n'en a pas forcément l'émotion qui va avec et donc ça compte beaucoup ça cette attention portée aux mots pour vous d'abord votre écriture est incroyablement ciselée et précise mais ça raconte quoi aussi qu'on est dans un univers tellement bavard qu'on oublie le sens premier et profond des mots qu'on utilise ça j'en suis convaincue pour moi la précision du langage c'est presque un combat politique c'est à dire que c'est pas juste pour arriver à se faire comprendre parce que bon on se fait comprendre de plein de manières différentes on n'est pas obligé d'être extrêmement précis mais en revanche le langage a une exigence alors bon a fortiori quand on écrit bien sûr c'est notre matériau c'est ce matériau là qu'il faut travailler et en l'occurrence il me semble que comment dire que la gageure enfin que ce que l'écrivain doit faire c'est être au plus juste donc c'est plus une question de justesse que de vérité c'est comme un musicien je pense lorsqu'il lorsqu'il a l'oreille absolue il entend et un écrivain il doit avoir une écoute de la langue très précise et le choix de la justesse des mots pour décrire au plus près une émotion un paysage une relation un état d'âme enfin tout ce qu'on décrit dans un livre dans un roman dans une fiction il en va d'un engagement et d'une responsabilité de l'écrivain et c'est vrai que peut-être que le livre est le seul endroit où on peut continuer d'être précis on devrait l'être ailleurs normalement mais c'est peut-être le seul endroit où on continue d'être précis parce qu'il y a cette exigence-là parce qu'on prend au sérieux le langage parce que la langue est quelque chose d'éminemment fondamental parce que si on perd la langue on perd d'abord son art et puis on perd quelque chose en quoi on croit profondément c'est que une certaine vérité alors je parle pas de vérité scientifique mais cette espèce de justesse ne peut passer que par la langue c'est qu'elle n'existe pas avant d'être dite et que le langage est en quelque sorte performatif il produit quelque chose il produit des émotions c'est-à-dire que quand on arrive à être au plus près de ses émotions en fait on les fait naître on les découvre c'est difficile d'éprouver les choses sans aucun mot et c'est vrai que moi il me semble qu'il y a une exigence de la langue et aujourd'hui bon bah c'est un peu terrifiant quoi et c'est vrai parce que aussi la langue n'est plus là pour dire elle est là pour commenter vous l'avez dit elle est là pour bavarder elle est là pour discuter alors ça la fonction de fatigue ou de l'émotion ou de la relation elle est extrêmement importante dans le langage aussi c'est bien de discuter même pour ne rien dire il y a des moments où on en a besoin et heureusement donc il y a plusieurs fonctions du langage mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression je ne sais pas si on regarde la télé si on écoute beaucoup si on est attentif au langage que c'est le commentaire du commentaire du commentaire et finalement le langage n'est plus là pour dire et il me semble que le rôle de l'écrivain c'est de dire quand je dis dire c'est pas révéler des choses des secrets c'est d'arriver à découper le réel de manière à le montrer dire c'est faire surgir du réel en réalité parce que le réel il est masqué et il est d'autant plus masqué qu'on n'arrête pas de le commenter d'en parler comme s'il allait de soi non le réel il ne va pas de soi le réel il faut arriver à le rendre visible et il me semble que le langage il est là pour ça et en tout cas c'est il me semble le rôle de l'écrivain est-ce que vous avez remarqué qu'un mot revient souvent dans votre livre c'est le mot gazeux non j'ai pas remarqué sinon je l'aurais enlevé non mais c'est intéressant pourquoi ce mot gazeux ça vous évoque quoi ça c'est le c'est quand même aussi un peu le sujet enfin pas le sujet du livre mais c'est l'état de l'héroïne qui est dans un état d'entre deux vous l'avez dit et qui est qui est dans une forme de disparition à elle-même disparition qui s'explique pour des raisons alors en l'occurrence biographiques puisque c'est une héroïne c'est un personnage qui s'appelle Souayla qui porte un nom marocain qui connaît rien de son histoire à part qu'elle se souvient vaguement de son père qui est mort lorsqu'elle avait 5 ans et qui était un militaire donc qui est allé enfin qu'ils ont déménagé de base en base donc elle a même pas enfin elle a des flashs comme ça des souvenirs mais pas pas quelque chose qui s'est inscrit dans la durée dans le temps dans la répétition sa mère est partie lorsqu'elle avait 4 ans ils sont allés rentrer elles vivent elles vivaient toutes les deux à Sarcelles donc elle a vécu en tête à tête avec sa mère son père est mort enfin dans ses fonctions et donc elle a très peu de souvenirs de son enfant sa mère ne lui a rien raconté elle ne sait pas d'où elle vient et la seule chose qu'elle sache c'est que c'est le prénom qu'une de sa grand-mère enfin son père lui a donné donc elle a juste un prénom comme ça comme gage d'histoire prénom en plus sur lequel on lui demande incessamment des comptes puisque il n'y a aucun personnage qui le dit normalement en fait d'abord personne n'arrive à prononcer le prénom le groupe de femmes avec qui elle va se retrouver elle lui dira c'est vraiment tellement joli mais personne n'arrive à le dire et ensuite on lui demande toujours mais d'où ça vient mais alors raconte-nous cette histoire et en fait elle n'a rien à répondre parce qu'elle n'en sait rien et donc elle est amputée de quelque chose d'elle-même elle ne sait pas d'où elle vient elle ne sait pas où elle va on ne lui a rien raconté on ne lui a rien dit et on ne lui a rien transmis et donc elle flotte comme ça dans quelque chose qui ne la précède dans une sorte d'absence de préhistoire d'absence d'inscription dans une narration elle manque de narration et elle flotte en effet elle est dans cet état gazeux dont elle va sortir au fur et à mesure mais justement pouvant arriver à remettre de la narration dans cette histoire mais dans cette histoire non sûre mais qui va finir par être un petit peu réattrapée par brive comme ça et voilà et c'est donc ce personnage qui va s'incarner au fur et à mesure dans tous les sons du terme on s'incarne par le corps par le désir qui va être suscité par une rencontre amoureuse elle s'incarne par cette quête d'un passé d'une origine dont elle ignore tout il y a différentes manières de s'incarner de s'inscrire donc c'est aussi sur la trace sur l'inscription et donc c'est la raison pour laquelle elle est souvent dans cet état gazeux avant de se solidifier mais c'est intéressant ce mot gazeux parce que ça pourrait être flottant ça pourrait être nébuleux ça pourrait être plein il y a beaucoup de mots mais vous avez choisi le mot gazeux c'est intéressant parce que moi je trouve que dans ce mot gazeux il y a quelque chose de désagréable flottant mais en même temps un peu on ne sait pas trop il y a quand même le mot gaz alors on ne sait pas très bien et c'est dérangeant et je trouve que c'est très intéressant parce que vous nous mettez avec votre personnage dans cette situation dérangeante de ne pas savoir et de chercher absolument parce que finalement quand elle va dans ce salon de massage elle cherche une place elle cherche un espace pour penser et donc évidemment c'est un livre profondément sur l'intimité c'est quoi l'intimité pour vous ? ah bah c'est une vaste question on a le temps c'est toute la c'est toute la quête du livre c'est quoi l'intimité c'est une question extrêmement difficile et puis tout le monde ne la situe pas au même endroit est-ce que l'intimité c'est ce qui n'appartient qu'à soi en l'occurrence c'est ce qu'elle va chercher dans ce salon de massage parce qu'elle n'en parle à personne et pas à l'homme avec qui elle partage sa vie donc il va y avoir déjà un petit problème là-dessus lorsqu'il y aura un scandale qui va qui va éventer ce secret bien malgré elle donc elle va être obligée d'en parler du coup la question de l'intimité elle est par exemple si on peut la définir à travers une relation il me semble qu'en creux le fait qu'elle n'en parle pas à son compagnon c'est justement la preuve que la relation ne fonctionne pas très bien l'intimité c'est peut-être ce qui peut être partagé avec une autre personne parce que justement dans ce couple ils parlent beaucoup mais ils ne se disent jamais rien ils commentent les infos ils commentent la politique bon ça parle beaucoup mais en fait rien n'est rien n'est entamé de ce qui est de l'ordre de l'intime justement rien n'est n'est atteint par l'autre comme si c'était protégé peut-être parce que trop dangereux aussi parce que l'intimité lorsqu'elle est livrée à l'autre c'est aussi évidemment ça met ça met en danger c'est une forme de fragilisation d'ouvrir son intimité à l'autre on ne sait pas ce qu'il va pouvoir en faire et en même temps c'est ça la plus grande marque de confiance et peut-être la plus grande marque d'amour c'est de pouvoir ouvrir cet espace qui par définition est un espace à la fois précieux et dangereux c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le salon de massage comme décor un salon de massage de quartier un peu interlope un peu étrange un peu on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe on ne sait pas si c'est de la prostitution pas de la prostitution on n'a pas vraiment tendance à ouvrir à pousser la porte parce que voilà parce que justement derrière c'est un peu l'inconnu et pourtant c'est dans la rue c'est dans la géographie urbaine mais ça occupe un espace comme ça un petit peu justement l'espace peut-être de l'intimité en tout cas elle c'est ce qu'elle y trouve et ça vraiment ça incarne ce lieu qui est là sans être là qui est un peu extraterritorial tout en appartenant à l'espace urbain dont on n'ouvre pas facilement la porte mais quand on l'ouvre finalement on y découvre quelque chose là elle y découvre un espace qui lui appartient et voilà c'est ça l'intimité pour dans ce livre en tout cas c'est ce salon de massage alors c'est une intimité qui va être violée d'une certaine manière mais peut-être qu'on va en parler mais en tout cas elle est violée sans être violée elle est violée parce que le secret était vanté elle est violée par le scandale qui va arriver dans ce salon de massage mais en même temps elle demeure l'incarnation de cette intimité pour ce personnage justement un lieu un peu indéfinissable mais alors de tout ce qu'on vient de dire Mazarin Pinjot la nuance elle est là on arrive finalement au moment de ce livre où effectivement tout d'un coup il y a une révélation sur ce salon de massage qui va créer des débats en tout cas enfin essayer de créer des débats plus précisément et alors là encore ce qui est vraiment intéressant dans votre approche c'est que en creux vous faites à nouveau enfin vous nous invitez plutôt en creux à faire à être observateur à faire une critique de ce que nous avons autour de nous c'est-à-dire que même dans votre façon d'emmener le lecteur dans votre histoire vous nous retenez un peu quand même vous nous demandez de ne pas nous emballer d'observer de réfléchir et ça raconte quoi le monde aujourd'hui tel qu'il est va quoi trop vite impose sans qu'il y ait nuance c'est le coeur de votre écriture c'est pas celui-là si si je pense que le lieu du roman le grand luxe du romancier c'est de pouvoir remettre de la complexité là où dans le débat public la complexité n'a pas vraiment voie de cité pour des raisons qui sont des raisons quasiment structurelles on n'a pas le temps il faut que le débat ça discute voire ça se dispute sinon c'est moins marrant enfin ça marche moins il faut qu'il soit écouté par un plus grand nombre qu'il soit relayé pour être relayé c'est mieux quand il y a de la tension et quand donc de toute façon il n'y a pas le loisir ni le temps ni l'espace pour la complexité il n'y a même plus le dispositif qui la rende possible en tout cas dans le débat public dans l'espace public ça devient extrêmement difficile il me semble ça ne veut pas dire que nous enfin que les uns et les autres nous manquons de complexité ça veut juste dire que la prise de parole complexe a du mal à se faire entendre tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça il reste un espace c'est le roman c'est le roman parce que là pour le coup c'est long on peut rentrer dans les ambivalences des personnages on peut multiplier les points de vue donc là en l'occurrence puisqu'on parlait du salon de massage et du scandale je peux en parler parce que ça arrive quand même assez rapidement même si c'est difficile de parler de ce livre parce que très vite on évente en fait pas mal de trucs mais bon je vais quand même en parler donc on découvre elle arrive un jour devant la porte close du salon de massage elle ne sait pas pourquoi il se passe un certain nombre de semaines et puis finalement elle est appelée par le commissariat qui lui révèle le scandale il se trouve que des caméras avaient été mises dans les cabines du salon de massage et donc que les corps étaient filmés à leur insu alors juste les corps puisqu'on ne voyait pas les visages donc c'était anonyme en quelque sorte et elle se retrouve mêlée dans ce scandale du salon de massage puisqu'elle doit s'identifier voir si elle fait partie des femmes qui ont été filmées à leur insu et donc elle en fait partie et donc là effectivement se monte un collectif de femmes qui veulent porter plainte et donc en effet la réponse première c'est l'évidence c'est il faut porter plainte on a été lésés et donc elle elle est d'accord avec ça enfin je veux dire intellectuellement ça va de soi la question se pose même pas le problème pour elle c'est que elle n'arrive pas à se sentir en colère elle n'arrive pas à faire coïncider c'est ce qu'elle éprouve qui est extrêmement compliqué et complexe et ambivalent c'est à dire lorsqu'elle se voit par le regard des autres puisqu'elle est obligée de visionner ce ce petit film enfin ce film d'elle-même en train d'être massée à côté d'un homme en plus donc c'est une scène pour elle extrêmement étrange et bien elle en éprouve une forme de plaisir plaisir évidemment coupable puisque c'est complètement pervers mais bon les fantasmes en général il s'agit d'un fantasme spéculaire et qui dans son histoire s'inscrit là aussi toujours dans cette idée d'incarnation c'est quelqu'un qui n'existe pas assez pour lui-même et qui n'est pas vu qui n'est pas touché donc d'abord elle prend forme sous les mains des masseuses ensuite elle prend forme sous les regards certes transgressifs et malsains d'hommes qu'elle ne connaît pas mais juste elle sait qu'elle a été vue et le fait d'avoir été vue lui donne encore un peu plus d'existence alors elle ne peut pas le dire parce que franchement ça ne se fait pas et puis ça serait ça serait mal vu justement et puis ça serait même dénoncé comme quelque chose absolument immoral donc elle se tait elle continue évidemment d'aller dans le collectif parce que elle sait qu'elle a tort d'une certaine manière elle a tort elle n'y peut rien c'est ce qu'elle a éprouvé mais elle sait que ce qu'elle a éprouvé va à l'encontre totalement de toute forme de moralité et d'engagement politique et donc elle est obligée là aussi de trouver une sorte de compromis entre ce qu'elle éprouve à savoir une absence de colère en tout cas et ce qu'elle doit faire à savoir porter plainte parce que porter plainte ça veut dire aussi éventuellement mettre des gens en prison et donc elle ne sait pas là encore où se situe sa légitimité non pas politiquement mais en tant que personne en tant que personne qui éprouve des choses contradictoires et dans ce collectif il y a toutes sortes de positions personne n'a exactement la même position sur l'affaire donc il y a une pluralité de points de vue donc c'est là où on dit dans un roman on a la possibilité effectivement d'observer comment ça peut se passer et pas directement d'aller du côté de ceux qui vont l'emporter bon il se trouve que dans ce collectif c'est qu'une partie du livre parce qu'après ça va encore ailleurs mais des rapports de force très rapidement s'installent comme dans tout collectif dans un groupe il y a toujours une logique de rapport de force et donc de leader qui finit par l'emporter sur les autres et par donner le ton de ce qui va être dit de ce qui va être revendiqué et donc juste j'observe comment ces rapports de force s'installent et comment très rapidement tout le monde sait les positions s'organisent en fonction de ces rapports de force de façon totalement émanente personne en haut dit toi tu vas faire ce qui toi tu vas faire ça ça se fait naturellement à l'intérieur d'un collectif et donc elle forcément elle va être un petit peu le vilain petit canard puisqu'elle est tellement prise de doute elle sait tellement pas quoi penser que quand on est dans cette position là c'est sûr qu'on ne prend pas le pouvoir d'ailleurs elle ne le veut pas mais elle ne le prend tellement pas et même elle est presque en esprit de contradiction avec celle qui prend le pouvoir en l'occurrence qu'elle va finir par se faire éjecter mais elle est en esprit de contradiction ça serait le pouvoir serait aller de l'autre côté du côté inverse elle aurait été aussi en esprit de contradiction c'est qu'en fait c'est toujours la difficulté je le disais au début de faire corps avec une parole qui nécessairement se simplifie quand c'est celle d'un collectif et c'est normal pour qu'elle soit efficiente une parole elle doit être simplifiée une parole politique elle doit être simplifiée elle doit être radicalisée et simplifiée sinon elle est moins efficiente mais du coup elle de son point de vue à elle qui ne sait pas elle est bien embêtée elle est bien embêtée parce qu'elle n'arrive pas à simplifier sa propre position et comme elle n'arrive pas à la simplifier elle va vite être éjectée alors c'est très intéressant parce que cet événement comme vous le dites ce n'est pas tout le livre mais c'est un point central dans le livre qui va aussi amener à la suite d'une certaine façon en essayant de ne pas trop révéler ce qu'il y a dans ce roman et ce point là il est assez crucial parce qu'il nous renvoie tous autant qu'on est justement comme vous le disiez au groupe politique au collectif et à ce à quoi nous sommes prêts à adhérer ou pas typiquement avec ce que vous venez de dire à savoir finalement le collectif à un moment donné doit simplifier son message alors ce n'est pas la première fois parce que votre livre est quand même bourré de clins d'œil où vous nous faites des petits signaux en nous disant tu vois bien là en fait je parle de ça mais je parle aussi d'autre chose est-ce qu'à cet endroit là vous parlez aussi de notre engagement politique à tous de notre capacité à adhérer à un parti politique qui doit bien simplifier son propos je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager ce n'est pas un traité politique non pas du tout et j'y tiens parce que justement pour moi l'art le roman alors c'est toujours politique puisque c'est traversé par des questionnements politiques on est d'accord mais ce n'est pas ça ne doit pas être au service d'autre chose que de lui-même et ça ne doit pas être au service d'une cause quelle qu'elle soit bien mauvaise bonne etc ce n'est pas non plus au service de la morale si on commence à faire de la morale en art on est mal barré c'est-à-dire que dans ce cas-là on va être sur des choses merveilleusement belles très très ennuyeuses les hommes et les femmes ils sont plein de contradictions ils ont des pulsions sombres c'est quand même la matière humaine qui intéresse il se trouve que la matière humaine elle n'est pas régie uniquement par une donnée morale donc si on veut observer ce qui se passe on doit dépasser ça alors c'est pas qu'une question d'observation si on veut interroger justement les ambivalences on est obligé de dépasser un positionnement qu'il soit moral ou politique à l'intérieur d'un roman ce qui ne veut pas dire que derrière il n'y a pas quand même une petite couleur qui se dessine un clin d'oeil en tout cas voilà un clin d'oeil évidemment et puis on brasse quand même toute une série de grandes questions sans qu'elles soient traitées comme telles parce que c'est vraiment de la fiction c'est des personnages c'est des interactions le personnage n'est pas toujours sympathique elle change elle évolue quand elle est dans le collectif elle est contre celle qui prend le lead mais quand elle est avec sa mère elle est pour le collectif contre sa mère après c'est les relations humaines elles sont compliquées et donc s'il y a bien un endroit où on peut parler de cette complication c'est dans un livre et de ce fait on ne peut pas simplifier on ne peut pas simplifier mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas simplifier dans un livre que ça veut dire qu'il ne faut pas s'engager par ailleurs évidemment non mais vous nous amenez en tout cas à réfléchir alors là il y a cet exemple là mais il y en a mille dans votre livre c'est-à-dire qu'il y a énormément de tiroirs quand même dans ce livre vous invitez vos lecteurs à réfléchir à la position qu'il a envie d'avoir en tant qu'être humain même pas citoyen c'est être humain c'est-à-dire ok qu'est-ce qu'il faut accepter quand on veut faire partie d'un collectif avec quoi il faut se résoudre à finalement adhérer d'une façon ou d'une autre avec quoi il faut adhérer dans le couple oui bien sûr en fait dans ce livre donc c'est un roman on est bien d'accord c'est un roman du coup très très palpitant puisque vous nous amenez sur beaucoup de terrain du quotidien et il y a cette phrase qui est magnifique moi je trouve que vous vous adressez à nous quand le personnage principal donc Suela à un moment donné va visiter des appartements et donc elle est avec une fille qui a une agence immobilière et cette personne lui pose des tas de questions sur son quotidien évidemment pour lui trouver l'appartement adéquat donc elle lui dit c'est quoi vos habitudes qu'est-ce que vous avez et puis Suela a dit à ce moment-là c'est dingue parce qu'elle me pose des questions pourtant très banales sur mon quotidien des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre alors que je pensais que la seule chose que j'avais c'était bien du quotidien donc à travers ce livre quand même il y a la lecture du roman il y a quand même une lecture où vous nous invitez j'ai envie de dire à beaucoup réfléchir sur nos positionnements quotidiens mais en l'écrivant est-ce que vous pensez précisément à ça ou est-ce que intrinsèquement Mazarin Pinjot vous êtes comme ça c'était vraiment un livre là-dessus donc j'ai grossi le trait je ne suis pas aussi indécise que Suela je suis plus engagée mais quand même mais quand même j'essaye de créer cette îlot de résistance où la question a sa place je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui de juste se poser des questions enfin on s'en pose plein mais d'assumer qu'on s'en pose et d'assumer de ne pas avoir de réponse mais regarder même sur je ne sais pas sur un plateau télé il y a des réponses à tout tout le monde a des réponses à tout c'est formidable c'est génial mais c'est quand même c'est fabuleux comment est-ce qu'on peut avoir des réponses à tout même dans les choses qu'on connaît alors c'est bien d'avoir des réponses quand même parce qu'à un moment donné il faut avancer dans la vie mais ces réponses elles méritent quand même d'avoir été un tout petit peu interrogées et puis même les questions elles-mêmes les questions il faut les reformuler les questions telles qu'elles vous sont adressées de l'extérieur pourquoi elles seraient légitimes ces questions il faut les reformuler alors effectivement lorsqu'elle visite ses appartements en plus elle ne cherche rien c'est un prétexte donc c'est encore plus angoissant parce que l'autre elle lui demande mais alors qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous aimez etc mais en fait c'est pas qu'elle sait pas ce qu'elle aime elle aime plein de trucs mais elle se dit est-ce que je vais lui dire exactement ce que j'aime elle va me donner finalement ce qui me correspond ou est-ce qu'au contraire je lui dis complètement autre enfin en fait il y a plusieurs réponses à cette question la jeune inoubliée vous demande qu'est-ce que vous aimez alors est-ce que vous dites le truc qui vous convient c'est-à-dire bon pas trop grand voilà c'est-à-dire le truc raisonnable est-ce que vous dites le truc fou parce qu'en fait vous auriez envie d'un truc incroyable donc vous le dites comme ça vous allez visiter des choses qui vont vous faire rêver vous savez que vous n'allez pas les prendre parce que vous n'avez pas les moyens mais n'empêche que tout à coup ça vous déplace ailleurs ou est-ce que vous allez dire j'en sais rien faites-moi montrez-moi peut-être que je vais découvrir quelque chose que je ne savais pas aimer en fait je vais tomber dessus et je vais aimer bon voilà c'est les trois réponses possibles là on vous demande vous allez habiter quelque part vous cherchez un appart bon évidemment moi si on me demande si je cherche un appart je sais à peu près quand même je vais donner des critères mais en fait pas tant que ça parce que soit c'est un super loft au rez-de-chaussée et c'est génial de pouvoir partir dans la rue mais en même temps vous n'avez pas de vue soit c'est un c'est-à-dire que bien sûr en fait tout peut être l'objet d'un questionnement abyssal et à un moment donné évidemment il faut choisir et c'est là où la question du désir entre en jeu c'est-à-dire que quand vous êtes un appart puisqu'on reprend cette métaphore mais qui est réelle en fait dans le livre tout à coup vous savez que c'est là que vous voulez aller et aucun des critères que vous n'avez donnés sont absolument sont cochés ou bien quelques-uns parce que tout à coup c'est là c'est ça vous aimez cet endroit vous vous y sentez bien bon voilà il faut aussi se laisser surprendre si déjà vous avez défini c'est toujours la question de l'identité si vous avez clos l'identité la vôtre comme celle de vos goûts et de ce que vous aimiez faire bon ben l'histoire est finie elle s'arrête là et donc il ne s'agit pas de remettre en question tout en permanence mais de s'ouvrir au possible et s'ouvrir au possible ça veut dire quand même avoir une certaine attitude questionnante et qui accueille le doute et accueillir le doute c'est le début de la pensée critique après voilà il ne s'agit pas de s'y installer définitivement parce que ce n'est pas possible mais lui faire un accueil minimal je pense que c'est important aujourd'hui mais ce personnage que vous dites là c'est très intéressant vous dites finalement si on définit trop précisément on est dans un espace clos comment on fait point de suspension pourquoi pour grandir c'est ça le sujet de ce livre aussi c'est que finalement elle n'a pas eu le temps de grandir au sens symbolique du terme d'avoir une histoire construite qui lui permette d'avoir à un moment donné une place un espace pour savoir qui elle est en grandissant c'est ça son sujet à elle aussi c'est pas tant grandir que de se rencontrer en effet elle n'a pas de place clairement elle n'a pas de place rien socialement ne lui assigne une place ou ne lui attribue une place même dans sa famille avec sa mère c'est compliqué donc oui la question de la place elle est importante dans ce livre mais c'est oui c'est se rencontrer et en fait elle se rencontre à travers les rencontres c'est souvent par les autres qu'on se rencontre il y a une autre place qu'elle a qui est très intéressante puisque là encore vous avez quand même un regard assez acéré sur ce qui vous entoure elle est institutrice et vous dites qu'en tant qu'institutrice alors tous les parents trouvent que c'est un métier formidable les gens qui n'ont pas d'enfant trouvent que ça n'a aucun intérêt et que globalement de toute façon elle n'intéresse personne elle est aussi insatisfaite qu'insatisfaisante dans la société puisqu'en fait l'école on s'en fout ça n'a pas beaucoup d'intérêt et donc quelle que soit la place qu'elle ait j'ai envie de dire officiellement finalement rien ne la satisfait parce qu'elle n'est pas elle et alors quoi elle le retrouve à travers le corps oui par l'incarnation trouver sa place c'est déjà habiter son corps mais l'école ça ne sert à rien évidemment que ça sert à quelque chose puisque c'est son métier mais c'est plutôt enfin elle est un peu désabusée oui parce que bon là pour le coup il faut avoir un discours politique qu'elle n'a pas mais oui l'école primaire parce qu'elle est un site bon bah ça passionne tous les parents qui ont leur enfant dans leur classe ça c'est sûr et sont là à la sortie en disant alors est-ce que mon enfant a fait bien ci bien ça etc mais les politiques publiques s'en fichent un peu enfin vous voyez vous êtes où à ce moment là vous n'intéressez que les gens pour leur intérêt privé qui est celui de leur enfant ce qui est normal évidemment mais au fond enfin vous êtes où donc c'est légitime ce question enfin elle se pose légitimement cette question même même son statut social par par son métier qui normalement confère un statut social est lui aussi un petit peu mis en question par la manière dont les profs sont traités aujourd'hui enfin et tout donc vous voyez même si elle est bien dans ce qu'elle fait parce que quand même elle aime elle aime les enfants et surtout les enfants à difficulté parce qu'elle s'y retrouve même ça finalement c'est là c'est socialement remis en question donc trouver une place c'est pas simple parce que même quand on a trouvé sa place encore faut-il que cette place elle soit valorisée socialement qu'elle soit reconnue en tout cas donc bon il y a plusieurs échelles de reconnaissance et elle bah oui c'est aussi vers elle attend pas non plus de la société qu'elle reconnaisse sa place parce qu'il faut pas attendre tout des autres mais la question de la place c'est effectivement ce qu'elle recherche en tout cas elle ne la trouve au départ ni dans son métier ni dans son couple ni dans pas grand chose et cette histoire de corps donc c'est intéressant puisque comme vous le dites elle rentre dans un bouclard en fait comme on n'est pas loin de ça et elle s'interroge sur la place aussi sociale de ces femmes qui comme elles sont méprisées d'une certaine façon moi ça m'a fait penser à Didier Ribon et à Retour à Reims qui dit finalement on peut quitter le milieu d'où on vient mais le milieu d'où on vient ne vous quitte jamais il reste inscrit dans le corps donc en cela c'est une forme de psychanalyse entre grosses guillemets parce que finalement ce qu'elle écoute c'est son corps oui ce qu'elle écoute c'est son corps et en fait c'est pas que le milieu social parce que finalement elle vient d'un non-milieu même ça et ça n'existe pas son père était militaire donc au moins elle a vécu dans des bases militaires et puis après sa mère elle a fait autre chose même là elle appartient à rien il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'inscription dans un collectif social dans une grande famille avec des amis elles étaient très solitaires et sa mère travaille à la mairie mais elle n'aime pas trop ce qu'elle fait enfin voilà c'est gazeux là aussi c'est gazeux et du coup du coup du coup du coup je ne sais plus ce que j'avais dit je vous disais en fait qu'elle retrouve parce qu'on le voit dans le livre donc on va essayer de ne rien en déflorer mais ah oui voilà l'inscription dans le corps son corps réagit aux odeurs son corps réagit en fait c'est sa seule boussole et heureusement qu'elle l'écoute puisqu'elle n'en a pas beaucoup d'autres mais c'est aussi une histoire du corps et une histoire analytique du corps même si c'est des grands mots pour parler parce que ça reste encore une fois une fiction c'est pas du tout c'est censé être drôle donc c'est vous dire et ça l'est c'est pas du tout ça l'est pardon parce que ma discussion vous emmène sur des terrains mais c'est très drôle mais en tout cas il y a une histoire du corps et une histoire transgénérationnelle du corps mais ça je ne peux pas je ne peux pas le révéler mais en fait c'est ça donc il est question et y compris son passage par le collectif de femmes etc où elle n'est pas du tout à son aise parce qu'en fait elle est marquée par autre chose qui est autrement plus compliqué mais oui c'est une histoire du corps et c'est la raison pour laquelle c'est par ce corps qu'elle va découvrir aussi son histoire mais vous nous ramenez quand même à cette question encore une fois alors c'est vrai que c'est un élément que je ne soulève pas dans cet échange avec vous mais c'est très drôle vous êtes extrêmement drôle elle a de la propos ce personnage elle ne dit pas grand chose mais quand elle dit quelque chose c'est cinglant et c'est souvent très drôle elle est très forte elle est très lucide en fait elle est très dans l'autodérision ce qui va avec le doute enfin oui bien sûr c'est la forme c'est la forme du doute qui est une mise à distance de soi et donc une forme de lucidité qui n'est pas toujours enfin pour elle finalement agréable mais qui fait qu'elle a une forme de lucidité aussi sur les autres sur elle-même comme sur les autres donc oui normalement en tout cas toute la première partie est quand même satirique je dirais enfin s'inscrit un peu dans un genre satirique après après je mélange un peu les genres enfin je joue un peu avec les codes différents genres et donc c'est surtout enfin voilà mais oui c'est traité avec une certaine légèreté même si effectivement ça traverse des questionnements plus lourds profonds je crois qu'on l'a bien vu en discutant ce soir mais cette histoire du corps ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on a oublié ça on a oublié que le corps aussi parle d'une certaine façon c'est très je vais préciser une chose je vous interromps excusez-moi vous dites finalement être présent ne veut pas dire être là tout le temps alors ce n'est pas sans rappeler les injonctions qu'on a dans l'époque aujourd'hui qui nous disent qu'il faut être très présent qu'il faut méditer qu'il faut respirer mais on a l'impression que c'est une vitrine quand on vous lit on a l'impression que ce n'est pas ça le sujet oui c'est l'inverse dans le livre de développement personnel clairement on ne trouvera pas sa voie voilà mais oui parce que en fait le corps est omniprésent dans dans nos sociétés que ce soit le corps performant le corps sportif le corps magnifique le corps mince le corps jeune enfin bon il est omniprésent ou que ce soit dans les grands débats de société la GPA la PMA la fin de vie enfin tout ça on en parle c'est le corps qui est au coeur des problématiques et à côté de ça et donc effectivement à travers la méditation etc le yoga se faire du bien tout ça je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire attention oui oui moi non plus mais dans dans cette omniprésence du corps le corps vécu le corps ressenti le corps subjectif est assez peu investi il me semble et donc on peut vraiment vivre à côté de son corps tout en ayant une image de son corps c'est aussi sans doute la prédominance de l'image qui nous met à distance de nous-mêmes le fait qu'on doit toujours en passer par l'image pour se sentir exister qu'on se prenne en selfie qu'on pose des images de soi sur les réseaux etc cette médiation de l'image nous met quand même beaucoup à distance c'est-à-dire qu'on se voit on est vu et comme elle est vue dans le salon de massage il y a une sorte de visibilité comme ça ou de mise en image qui nous fait exister dans le champ social mais qui nous dépossède aussi un petit peu de ce qu'on peut éprouver de manière immédiate directe et donc c'est vrai qu'il me semble que ce corps vécu c'est celui qui paye en fait l'addition de la promotion omniprésente du corps il est question d'écoute finalement on a commencé par ça avec les mots et on arrive à ça avec le corps il est question d'écoute d'écoute sérieuse sincère la dernière question que je voudrais vous poser c'est que votre personnage on l'a dit elle parle peu mais donc elle a quand même un esprit d'à propos très voltairien vous l'avez ? je ne sais pas vous avez des réflexions qui vous viennent facilement quand on vous dit quelque chose vous savez les bons mots ou les répartis elles arrivent toujours trop tard elles arrivent toujours le soir quand on va se coucher c'est ça que j'aurais dû dire c'était génial du coup heureusement qu'on peut écrire pour les rattraper mais ça dépend il faut être en forme pas toujours en général il y a toujours ce petit décalage qui fait que c'est encore raté ok en tout cas merci beaucoup merci à vous applaudissements 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 applaudissements